Cette exposition a une double ambition. C'est une exposition qui désire à la fois mettre en valeur le patrimoine exceptionnel qu'on savait aujourd'hui dans les églises de Paris et en même temps d'évoquer plus largement le décor peint des églises de Paris au XVIIe siècle. Décor peint qui a évidemment été prélevé à la Révolution et dispersé et qui constitue aujourd'hui le noyau des plus grands musées républicains de la France. Nous avons trois grandes salles qui évoquent un parcours chronologique à travers tout l'art du siècle. La première salle dédiée à Henri IV et à Marie de Médicis, donc les années, grosso modo, c'est 100, c'est 120, ensuite la seconde salle Louis XIII en d'Autriche, donc en grosso modo c'est 130, c'est 150 et enfin Louis XIV de son prise de pouvoir personnel en 1660 jusqu'au dans les années 1680. Une fois qu'on a parcouru le siècle à travers les grands retables, donc on s'est familiarisé avec le style des artistes, l'iconographie à la mode de grosso modo à chaque époque, vu les bâtiments construits à chaque époque, on a une série de salles thématiques qui évoquent des sujets plus spécifiques aux églises, qu'on a deux dossiers autour de deux grands bâtiments, le Val-de-Grâce, donc la salle où nous nous trouvons, qui est un grand chantier réalisé sous la Régence d'Anne d'Autriche, et le Dôme des Invalides qui est le principal chantier religieux de Louis XIV à Paris. Autour de ces deux bâtiments, on a des sections thématiques, autour de la tapisserie, on oublie souvent que ce sont les peintres qui fournissaient les cartons des tapisseries, c'était les plus grands tableaux commandés au XVIIe siècle, souvent, une salle autour du décor des chapelles privées, et une galerie autour des mets de Notre-Dame. Ce qui est formidable, c'est que dans la toute première salle de l'exposition, il y a un tableau avec lequel on a fait un package pour tout, il y a à la fois la municipalité, les échevins de la ville, c'est un tableau de Georges Dallement fait pour l'église de Sainte-Geneviève, la municipalité Pris-Sainte-Geneviève, qui est la patronne de Paris, c'est un petit peu la superstar des saintes à Paris, c'est vers elle qu'on allait à chaque fois qu'il y avait une calamité, qu'il y avait trop de pluie, une famine, des guerres, et derrière Sainte-Geneviève, vous avez une extraordinaire vue de Paris, extrêmement précise, où on voit très nettement l'église Saint-Gervais, Notre-Dame, la colonne de Montmartre, etc. Quasiment tous les artistes du XVIIe siècle sont présentés ici, et sachant qu'une commande religieuse pour un artiste à l'époque était une commande particulièrement importante, c'était leur visibilité qui était en jeu, ils étaient exposés dans les lieux publics les plus vus de la capitale, ils s'appliquaient tous pour leur tableau religieux, donc globalement chaque tableau présenté ici fait partie des chefs-d'oeuvre de l'artiste, alors après il y a des petits artistes et des artistes plus grands, mais ils ont tous fait beaucoup d'efforts pour peindre ces tableaux. La visite se poursuit par un parcours in situ dans certaines églises parisiennes, comme ici dans la chapelle dorée de l'église Saint-Gervais-Saint-Prothès, récemment restaurée. Sous-titrage Société Radio-Canada